Vous pouvez faire la politique que vous voulez. Croyez-moi, dans dix ans, Gombele nous appartiendra. Nous avons organisé cette conférence parce que il était important pour nous de sensibiliser la diaspora angolaise spécialement ici au Canada, de ce qu'il se passe, de notre pays, de notre pays. Et nous avons remarqué que les Congos que nous avons grandi n'existaient plus économiquement. Tous les hommes d'affaires congolais, soit ils ont été bastonnés, assassinés. Et nous avons constaté que aujourd'hui, aucun Congolais n'a le pouvoir économique. Nous avons passé des temps à nous battre. Parce que je cherche à savoir comment les banques donnent des taux de 25-45%. Comment vous arrivez à vous en sortir ? Ils m'ont dit, vous savez, le secret est simple. Aller pendant votre diaspora. Quand on a commencé cette aventure du Rue VCD, j'ai fait le meeting là-bas avec plus de 20 000 personnes. Ces jours-là, ils se sont rendus compte que le Congolais a soif du changement. Le Congolais veut s'approprier de ses rues, de son pouvoir économique. Moi, j'ai refusé cette injustice. Et nous avons combattu cela, nous avons gagné le juge. Vous avez cette possibilité-là aujourd'hui, de vous organiser sur notre pays. Si nous ne faisons pas gare, vous pouvez faire la politique que vous voulez. Si nous ne faisons pas gare, vous pouvez faire la politique que vous voulez.